Normandie, ou plutôt du côté du Morbihan, puisque les Canets sont en stage actuellement du côté d'Arzon en Bretagne. La jolie Bretagne qui nous manque, qu'on adore mon cher Robert, qu'on va retrouver avec l'Orient notamment en Ligue 2, on est content. C'est l'endroit qui a choisi en tout cas le stade Malherbe de Caen pour effectuer un stage de 10 jours. Emric Danis a eu la chance d'y rester quelques heures du côté d'Arzon, c'est l'inside de la semaine. On a un bon terrain d'entraînement, donc tout est parfait pour nous pour bien travailler. « Bonjour, Messieurs, ça va ? Fin que tu es énormi ? » « Oui, je dis qu'il faut leur faire. » « Allez, on est super long, barfois ! » « Allez, il y a eu des groupes dans la distance, à qui va enlever le cadre de la chambre. » « Vous êtes joueurs de l'ordre ? » « Il est sortiée, il est sortiée ! » « Soyez la chaîne, il faut faire de la chambre, le faire ! » « Une minute le fait ! » On fait partie sur un travail global, général, de l'organisme et ensuite on va rentrer dans la spécification du travail, plus sur le bas du corps avec du renforcement pour les réceptes, les issus et les mollets, de manière à renforcer les muscles les plus utilisés dans le football parce qu'ensuite on va rentrer dans une deuxième phase de match de préparation, des matchs amicaux, où là on va retrouver des efforts relativement intensifs à haute intensité. Cette saison, on a mis l'accent sur l'aspect tactique de notre jeu, donc il n'y a pratiquement que des mises en place et des situations défensives pour des séances complètes sur ce plan-là et des situations offensives aussi parce que le but du foot, c'est d'aller marquer des buts. Donc on essaie d'avoir très très vite des automatismes pour être très costauds défensivement. La saison dernière, on a pris beaucoup de buts, donc on voudrait cette année être plus costauds dans ce domaine-là. De toute façon, je suis passé par là. On sait que les trois points à la semaine, c'est difficile, le temps de trouver le rythme et travailler sur le plan tactique. Réveille-toi ! Tu dirais que t'es fatigué ou quoi ? Va au fond, va au fond, t'as fait trop de temps. Allez, allez ! Un pit de vite là ! On t'a cassé le coude. Un pit de vite, oui. C'est simple. C'est simple. Voilà la dépasse. Elle est devant, monsieur. Allez. Allez. Let's go. Je vous laisse ma place. Je vous laisse ma place. Allez-y, entrez. Bienvenue. Bienvenue dans notre chambre. Bienvenue. Emmanuel Imourou. Salut Emmanuel. Ça va ? Ça va. Tranquille. T'es en train de dormir là ou ? Non, pas encore. Pas encore. Là, on vient de manger, on discute, on reprend de la séance de ce matin. Franchement, si on dit ce qu'on fait, on ne va pas nous croire. Parce qu'on a un Scrabble, là. On joue à son bras, entre autres. On a un Scrabble qui est là, là. Donc, quand il fait beau, on va se poser dehors tranquillement. Et voilà, là, il y a la feuille du score. Donc, c'est vrai, on joue quasiment tous les soirs. Il y a beaucoup de matchs. Il y a eu 6. Il y a 3-3, là. T'as vu, il a des mots croisés que je prends de temps en temps. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui fassent ça. Il reste encore 2 matchs pour me départager, mais voilà, il y a une pression. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois de 12. On va faire la sieste, donc on va vous demander gentiment de partir. C'est vrai, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Ouais, ce serait bien. On va dormir un peu pour l'entraînement de ce soir-là. Ça va être dur l'entraînement ce soir-là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on nous réserve, mais physiquement, ça va être dur, quoi qu'il arrive. Je vous remercie pour l'accueil. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. C'est sympa, Robert, de les voir jouer au scrap comme ça. Ça ne se fait plus de notre temps peut-être du vôtre à l'époque. Ça ne se fait plus de nos jours de jouer au scrap comme ça quand on est joueur. Les joueurs, vous êtes en forme. Comme d'habitude, vous m'avez manqué en même temps. Non, mais c'est vrai. Non, c'est sympa de voir ça. C'est très sympa de voir des joueurs aujourd'hui qui reviennent à des choses simples. Parce qu'on a, les joueurs ont plus souvent leur console de jeu sous le bras et jouent à d'autres choses. Là, on voit qu'ils se remplissent l'esprit, ils s'aèrent un peu en jouant au scrap. Non, mais c'est très bien. Et puis, on voit que ce stage de Caen aussi est une bonne chose et une bonne préparation. Parce qu'il sera important, effectivement, pour Caen de bien débuter la saison. Un stage qui a duré 12 jours du côté du Morbihan. Trop long pour moi. C'est long quand on est joueur, j'imagine. Et qui a été conclu par un match amical hier du côté du Havre. C'était la 12e édition du Trophée des Normands. C'est simplement un match entre deux clubs normands, entre le Havre et donc Caen. Un partout. Le score final, ça s'est donc décidé au tir au but avec la victoire de Caen. Quatre tirs au but à trois avec une jolie panenka. C'est d'ailleurs, on voit d'abord le but de Basile qui est également très beau. Et puis une belle panenka d'Ivan Santini. Voilà, un trophée un petit peu anecdotique, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un trophée quand même. Pour la suprématie, quoi. Pour la suprématie, quoi. Qui sont partis, Makengo, qui était un espoir du club, qui est parti du côté de Nice. Ben Youssef, Adéotti. Sub, qui était en fin de contrat, il y a également Malbran. Gilbert, qui est retourné du côté de Bordeaux. Et puis Pape Sané, qui est parti s'engager du côté d'OCR. Ça fait pas mal de départs, il va falloir, pour Patrice Garand, un petit peu faire avec tout ça. C'est pas évident. Faire, ça permet aussi de renouveler l'effectif aussi un petit peu, parce qu'on sait que beaucoup de ces garçons-là, ça avait un petit moment aussi qu'ils étaient au club. Je pense notamment à Nicolas Sub, lui qui a carrément arrêté sa carrière et à qui on peut tirer un gros coup de chapeau pour cette carrière. Mais c'est vrai que Patrice Garand a besoin d'un vent nouveau, tout simplement. Oui, il se sépare de nombreux éléments, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Et pareil, ce qui va être réussi ou pas réussi, c'est les résultats qui nous feront dire oui ou non. Et il y en a un qui devrait rester normalement du côté de Caen, c'est Ivan Santilli qui a beaucoup compté. La saison dernière, c'était le meilleur buteur en championnat du club avec 15 buts, c'était un petit peu aussi la révélation du club. Il venait finalement de la révélation de la saison, il venait du standard, on le connaissait pas trop, il a 28 ans, il arrive, il met 15 buts comme ça. Il faut le garder à tout prix, Robert ? Non seulement il faut le garder à tout prix, parce que je pense que ces 15 buts ont fait un bien énorme au Canet, tout simplement. Et là, il est... Alors, est-ce qu'il y aura une Santilli dépendance ? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y en aura une, certainement, mais on se rend compte, heureusement, qu'il a mis ses 15 buts parce que, je pense, pour moi, le plus gros chantier pour Patrice Garand, et je pense qu'il l'a dit durant le sujet, ça va être effectivement défensivement, savoir comment ils vont pouvoir s'articuler. Mais Santilli, oui, est un maillon très important pour le Stade Mahler. Et c'est même le meilleur buteur sur ces trois dernières saisons de Ligue 1 de Caen, devant Andy Delors, parce qu'on parle beaucoup d'Andy Delors, mais ce n'est pas le meilleur buteur de Caen sur les trois dernières saisons en Ligue 1. C'est bien Ivan Santilli avec 15 buts, Andy Delors en avait marqué 12 lors de l'exercice précédent, et Hervé Basile 7 juste avant. Voilà, c'est un garçon, finalement, qui peut changer le visage de Caen. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, qu'il peut y avoir un Caen avec Ivan Santilli et sans Ivan Santilli ? Si vous enlevez les 15 buts d'Ivan Santilli, je ne suis pas sûr que Caen se maintient en Ligue 1. Donc, oui, il y a un Caen avec Santilli, il y en aura un sans, et quand il ne sera pas là, il va falloir faire malheureusement avec. Et puis, vous parlez d'Andy Delors, mais Andy Delors pesait peut-être un petit peu plus dans le jeu que Santilli, dans le jeu de cette équipe de Caen. Donc, Santilli est un vrai buteur, un vrai finisseur, quelqu'un qui fouille. On a vu sur toutes les images qu'on a pu voir, c'est le gars qui sent les bons coups et qui feront, qui ont fait du bien pour Caen, mais qui feront du bien, certainement aussi, la saison qui va arriver. En tout cas, il est bien parti pour rester, ce n'est pas le cas de tous les joueurs, puisque ça bouge beaucoup.